Bon, cette proposition de réforme constitutionnelle, elle mérite effectivement de tous pouvoir nous faire discuter sur quelle architecture constitutionnelle nous verrions dans l'idéal, puisqu'il y a des collègues qui ont parlé de la proportionnelle tout à l'heure, on comprend bien pourquoi, vu que ça va être sans doute à l'ordre du jour prochainement. En tout cas, on est assez nombreux à le souhaiter. Vous avez, madame la rapporteure, parlé du Conseil de défense, qui est un sujet véritablement d'actualité sur les pouvoirs du président de la République, les non-pouvoirs du Parlement, en l'occurrence en creux, puisque personne n'est au courant de ce qui se passe dans ce Conseil de défense. Néanmoins, les propositions que vous faites là, même si elles peuvent retirer notre attention, et si dans l'idéal, à isopérimètre, bon, on pourrait être plutôt favorable à ça, par défaut, vous le savez parfaitement que pour ce qui concerne notre groupe parlementaire, celui de la France insoumise, nous avons par la voix de notre président de groupe, deux fois candidat à l'élection présidentielle, et une nouvelle fois à nouveau, une proposition de passer à une sixième République. Et je crois, avant même d'aller discuter du fond du régime institutionnel, du régime de séparation des pouvoirs que nous imaginons, que nous aimerions dans l'idéal, parler et redire une nouvelle fois que nous l'accompagnons d'une méthode, qui est celle de l'Assemblée constituante. Parce que je respecte beaucoup nos débats ici, et le fait qu'on ait tous des avis sur la question, et nous allons les exposer, et nous venons de les exposer successivement. Néanmoins, je crois qu'il est nécessaire de refonder les institutions avec le peuple français. Avec le peuple français. Et qu'avoir une Assemblée constituante qui puisse se réunir sur une durée qu'elle estimera suffisante pour faire ses travaux, on a proposé que ce soit au maximum deux ans, mais qu'elle ait quand même une durée non négligeable, pour pouvoir faire ses travaux, de proposer une nouvelle constitution, et que ce soit le seul objet de cette Assemblée constituante, et qu'elle ne soit composée d'aucun élu actuel, et que tous les membres de cette future Assemblée constituante ne puissent pas eux-mêmes être élus dans les instances qu'ils viendront de proposer par référendum au peuple français. Je crois qu'on a besoin de cette respiration démocratique, de se poser quelques instants, et de se dire quels sont les pouvoirs dont on souhaite se doter, et la manière dont on veut être représenté dans ce pays, représenté, ou la manière, et je pense pour aller un peu plus sur le fond, la manière dont le peuple veut se donner des pouvoirs à lui-même un peu plus directs et immédiats. Je le dis, puisque vous savez que pendant la mobilisation des Gilets jaunes est venue sur le devant de la scène la demande d'un référendum d'initiative citoyenne, et que ça doit faire partie des nouveaux outils démocratiques, en dehors du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif propre, d'intervention populaire directe pour refonder nos institutions. Par ailleurs, je précise quand même que, vis-à-vis du texte qui nous est proposé là, si vous maintenez le scrutin du président de la République au suffrage universel direct, et que vous maintenez le calendrier, qui est celui actuel d'un vote des parlementaires dans la foulée de l'élection du président de la République, vous retombez, vous n'échapperez pas, quand bien même le Premier ministre ne serait pas désigné par le président de la République, dans les mêmes travers du fait majoritaire. Puisque le fait majoritaire, en plus, a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que nos collègues de la majorité aujourd'hui, s'ils voulaient juste lever la main différemment, pour voter contre plutôt que de voter pour, à certains moments, et l'inverse, finalement... Finalement, je vais terminer mon propos, je sais que ça vous pique, je dis juste que c'est vous qui avez le pouvoir en définitive, et que vous n'en faites pas usage. Vous ne faites pas usage du pouvoir que vous avez aujourd'hui, parce que chacun espère être réélu et avoir l'onction divine du président de la République, ou du futur président de la République, ce qui peut bien se comprendre dans notre régime institutionnel, mais ça ne tient à rien. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui à ce que les députés de la majorité votent absolument conformément à tous les désidératats de l'exécutif du gouvernement, en l'occurrence qui, lui, n'est pas élu, et qui est la prolongation de la volonté pure et simple du président de la République. Nous pourrions nous rébeller face au Conseil de défense et dire c'est terminé, on n'en veut plus. Nous, Assemblée nationale et Sénat, Parlement réunis, mais Assemblée nationale ayant le dernier mot. Et pourtant, on ne le fait pas. C'est bien qu'il y a quand même quelques modifications sans doute substantielles à apporter dans notre équilibre des pouvoirs et surtout dans notre calendrier. On a proposé quelques amendements pour donner à réfléchir là-dessus. Et s'il y avait une décorrélation entre l'élection présidentielle et l'élection législative, je pense que ce serait juste ce petit changement-là de nature à provoquer un changement majeur dans l'équilibre des pouvoirs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –